Tout n'était pas là dès le début, disons que j'avais des idées, et qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de mes discussions avec des pères, avec des personnes de l'équipe enseignante ou qui interviennent aussi auprès des élèves, et puis grâce aussi à la présence d'un intervenant robotique qui est venu m'accompagner pour mener à bien ce projet, des nouvelles dimensions se sont dessinées petit à petit au fil de l'année. À ton service, dis mon nom, Mécanoïde. Mécanoïde. Bras droit, servo moteur. Appuie sur le bouton rouge, bibliothèque LIM. À le chapeau, descend. Baf. Salutations. Salutations. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis C3L2. Votre chef d'ambroïde, programmé pour vous servir. Au départ, dans le projet, nous devions juste construire les robots. Et très vite, je me suis dit, mais ça ne suffit pas uniquement de construire les robots, il serait intéressant de faire du codage et de la programmation. Et donc l'atelier robotique se prolonge et aura duré toute la nuit. Alors, tu vas mettre par exemple 5 secondes, 5 secondes pour que le robot avance. Là ici, en puissance, tu vas mettre 50. Ça marche ? C'est bien les filles. C'est parfait. Et j'allais dire un autre point d'évolution dans le projet, et aussi les interactions avec les chercheurs. Au départ, je devais avoir un chercheur avec ma classe, et j'ai rapidement eu trois marraines chercheuses. Et des contacts noués avec ces chercheuses m'ont permis aussi d'avancer dans le projet, puisqu'elles me disaient, oui, ça c'est possible, vas-y, continue, on peut t'aider sur tel point. Et donc ça a permis, notamment par exemple, je vais dire sur le point de vue du vivant, de construire la fourmilière au Fab Lab du CRI, du Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, que nous sommes allés visiter avec les élèves. Voilà une des facettes du projet qui n'était pas prévue en début d'année. Je ne voyais pas forcément la construction de la fourmilière par les élèves et avec une marraine chercheuse.